donc maintenant on va passer dans l'eau et après on va le mettre face aux problèmes voilà on l'agresse pas mais on essaie de le concentrer en face voilà bien et là je mets la jambe il doit aller vers l'avant et je laisse se décontracter et après progressivement j'essaye de voilà super génial trop facile voilà donc au final c'est le cheval qui est jamais allé qui est mieux rentré bien donc là c'était assez simple des fois ça prend un peu plus de temps mais je pense qu'il faut pas se mettre en colère mais par contre il faut garder le cheval face aux problèmes jusqu'à ce qu'il y rentre et bien les récompenser dedans faire attention à leur réaction la première fois qu'ils mettent les pieds dans l'eau parce que ils peuvent faire des petits ils peuvent rentrer et avoir un peu peur de leur propre bruit dans l'eau Ivar il aurait été un peu du genre à faire ça mais il l'a pas fait bien maintenant on va ressortir et re rentrer mais cette fois-ci Ipalago il va tu vas rentrer devant moi voilà tourne à droite et on rentre de la même façon toujours sur des rênes longues et cool voilà la petite commence à le réveiller un peu plus avec tes jambes il doit quand même respecter un peu plus ta jambe voilà tu recommences jusqu'à ce qu'il rentre un peu plus franchement d'accord cette fois ci tu laisses un petit peu moins de choix il connaît une fois qu'il est dans l'eau il n'a pas d'appréhension voilà et tu caresses bien maintenant on trotte on trotte dans l'eau on reste un peu au trop dans l'eau voilà bien bien et on notre but c'est que le cheval s'amuse et trouve ça sympa on sort voilà notre but c'est que le cheval trouve ça sympa et qu'il rentre et qu'il sorte de l'eau plusieurs fois et de plus en plus facilement bien on se fait part on se sépare mais on va continuer de de rentrer et sortir de l'eau voilà et maintenant on veut pas que le cheval freine une fois qu'il l'a vu plusieurs fois on veut qu'il rentre le plus franchement possible dans l'eau et ça c'est un exercice que je vais faire avec chaque cheval chaque fois que je fais du cross en chaque début de saison pour au moins pour la première séance de cross de l'année je vais pas les sur les surprendre avec un saut dans l'eau directement mais je vais d'abord rentrer au pas comme on a fait là puis après au trop et après travailler dans l'eau apprendre à rentrer sortir de l'eau voilà bien voilà jusqu'à ce que ce soit bien facile voilà bien au pas bien voilà maintenant on va rentrer au trop dans l'eau et on va prendre le galop pour sortir au galop d'accord et une fois que le cheval sera capable de galoper dans l'eau l'étape suivante mais qu'on fera pas aujourd'hui vu que moi c'était sa première séance de cross ce sera de sauter un petit obstacle en sortie d'eau comme le petit tronc qui est là donc sorti par la plage petit tronc et ensuite rentrer par le tronc puis dans l'eau et au fur et à mesure on va augmenter la difficulté progressivement mais on verra peut-être ça avec ton cheval dans un autre programme oui ok allez donc au trop et au galop peut-être chacun son tour bien super bien encore une fois au droit voilà super bien hop attention collier bon bah top super comportement pour les chevaux qui ont fait leur première séance de crosse là pour des chevaux de quatre ans ça c'est ce qu'on va demander en concours ils vont pas avoir d'obstacle à sauter autour du guet ils vont juste devoir passer dans l'eau par un passage obligé donc voilà ce qu'on veut c'est qu'ils prennent confiance dans un guet comme ça puis répéter une deuxième fois et puis après dans un autre guet et jusqu'à ce qu'ils prennent confiance dans le cavalier dans la profondeur de l'eau et que le cheval sache qu'on en met dans un dans un endroit qui est dangereux pour lui et il va prendre confiance et du coup il va rentrer de plus en plus facilement dans le guet bien sûr quand on arrive au concours on va vouloir qu'il rentre plus vite dans l'eau donc on va monter un peu plus fort mais si on a un petit problème de confiance qu'on rencontre un petit problème de confiance en concours on va essayer de retravailler entre temps à la maison pour que ils soient relâchés comme comme ils sont là mais en tout cas on a vu des images je pense d'Ivar en début de séance assez anxieux et là il est hyper relâché donc je pense qu'il a une super expérience aujourd'hui et puis il peut aller à